Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et pour l'occasion, je vais vous apprendre une technique de cardistry. Je sais que c'est souvent demandé dans les commentaires, donc j'essaye de m'y mettre un petit peu. Attention, je suis une bille en cardistry, vraiment j'apprends, je suis vraiment très débutant. Et pour l'occasion, du coup, j'ai sorti le jeu de cartes spécial cardistry, donc c'est un jeu bicycle. C'est le bicycle néon orange, donc voilà, très joli. Pourquoi c'est un jeu spécial cardistry ? Tout simplement, quand on ne peut pas faire tour de magie avec, car les faces n'ont aucune valeur. Vraiment, c'est uniquement pour le cardistry. Vous voyez par exemple, quand je fais un éventail, on a ce type de rendu. Et inversement, dans l'autre sens, si je sais le faire comme ça, c'est orange de ce côté-là. Donc voilà, c'est très joli, c'est utilisé vraiment que pour de la jonglerie, pour du cardistry. Voilà, si vous recherchez ce type de jeu, je vous mets le lien dans la description. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre une multicoupe. L'avantage de cette multicoupe, c'est qu'à la fin de la coupe, les cartes supérieures seront toujours sur le dessus. Voilà, ça ne coupe pas vraiment, ça ne change pas l'ordre des cartes supérieures. Donc c'est ça qui est très intéressant. Ça peut être utilisé justement dans un tour de magie. C'est relativement simple à faire, avec ce petit aspect jonglerie qu'on retrouve souvent en cardistry. Je vous ramets la démo et on passe direct aux explications. Allez, c'est parti pour les explications de cette multicoupe. Alors c'est très simple, on part d'un jeu de cartes tenu en position de la donne, qu'on va venir saisir en beadle grip, donc en tenue beadle comme ceci. Pousse et les doigts juste ici. Alors très important, l'index et le majeur, vraiment venez les positionner pas de ce côté-là, vraiment sur cette tranche-ci. Ça va vous faciliter la chose pour faire la coupe pivot, vous voyez la coupe avec l'index qui permet de couper le jeu. Donc au départ, il va falloir apprendre, saisir le jeu comme ceci et faire des coupes pivot comme ceci. Donc apprenez déjà à couper comme ceci. En fait, c'est l'index qui va venir couper un petit morceau ici et qui va, grâce au pivot qui se trouve sur le pouce, dégager ce paquet qui va pouvoir être récupéré dans la main gauche, ici dans la pince comme ceci, 1 et ainsi de suite, enchaîné. Et en donnant un petit peu d'impulsion, on va réussir vraiment à couper les cartes comme ceci. Alors attention, au début, vous risquez peut-être de baver un petit peu, de prendre les cartes comme ceci. C'est parce qu'il faut vraiment venir vraiment sur l'extrémité droite et venir couper et dégager et venir, vous voyez, avec la pince, saisir. Vraiment, on vient saisir ici comme ceci, vous voyez. Voilà, comme ceci. Une fois ça maîtrisé, donc la coupe pivot, vous allez pouvoir enchaîner derrière. Donc vous faites une première coupe pivot, vous transférez le paquet ici comme ceci. Là, le paquet est récupéré ici et vous allez faire sur la deuxième coupe pivot, regardez ce qui se passe. Je fais la coupe pivot et au moment de venir la récupérer, le premier paquet qui a été transféré va venir être saisi avec le pouce et l'annulaire en dessous. Donc je le transfère ici, tac, comme ceci, pour récupérer celui-ci. D'accord ? Donc je suis comme ceci. Je vous remontre, on est comme ceci, premier paquet, deuxième, le premier va être récupéré ici, tac, donc comme ceci. Et là, je récupère celui-ci. Donc je suis comme ceci avec les doigts. Là, dans cette position-là, regardez bien ce que je peux faire. Je viens avec la main qui se pivote ici, l'index vient saisir ici et va faire pivoter sur cet axe-là, regardez bien. Je mets le doigt ici, hop, comme ceci. Et là, automatiquement, je suis quasiment prêt pour faire mon triangle. Je n'ai qu'à cette main-là, la positionner ici et en fait, la base du triangle va se faire avec l'index. Je vous remontre, ça en a quasiment fini. Un, deux, je transfère, je récupère. Là, je tiens en position de la donne, mais j'ai l'index de libre. Je viens ici, pivoter et récupérer ici, comme ceci, avec les doigts. Le paquet ici, je n'ai plus qu'à le mettre ici dans la base. Et là, regardez bien, ça s'aligne. Hop, tac. Là, ça se bloque grâce à l'index qui fait pression. Et je peux venir montrer le triangle de face comme ceci, le pouce droit vers le haut. À ce moment-là, je peux revenir. Hop, je lâche le paquet ici. Hop, hop. Et c'est terminé. Encore une fois. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Allez, une dernière fois au ralenti. Hop, 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 hop. Et le but, c'est de faire ça assez rapidement et de s'arrêter sur le triangle. Ça donne ceci. Hop, 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 pose. Hop, hop, hop. Et c'est terminé. Donc, voilà, une multicoupe plutôt sympa avec la pose sur le triangle. Voilà, ça fait un petit peu fioriture, jonglerie. Travailler là, ce n'est pas très compliqué. L'avantage, c'est qu'en magie, ça laisse la carte que vous allez potentiellement contrôler sur le dessus, reste sur le dessus. Donc, ça ne mélange pas totalement les cartes. Et on a un truc plutôt sympa au niveau du triangle. Voilà, je trouve ça assez aérien et plutôt facile pour débuter en cardistry. Voilà.